Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 15. Thème, probabilité. L'exercice. On souhaite savoir si une entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis du personnel féminin. S'il n'y a pas de discrimination, la proportion de femmes dans cette entreprise doit être représentative de la proportion de femmes dans la population active. On admet que la proportion de femmes dans la population active est 0,5. Question 1. En utilisant un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, déterminer si on peut affirmer qu'une entreprise comprenant 1183 femmes sur 2539 salariés exerce une discrimination à l'égard des femmes. Question 2. Selon cette méthode, estimez le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer que l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis du personnel féminin. Les réponses de deux élèves de seconde à la question 1. Premier élève. Comme l'échantillon est supérieur à 25, on utilise la formule intervalle fermé P-1 sur racine de N, P-1 sur racine de N, intervalle fermé. On fait intervalle fermé 1183 sur 2539, moins 1 sur racine carrée de 2539, 1183 sur 2539, plus 1 sur racine carrée de 2539, intervalle fermé, est égal à l'intervalle fermé entre 0,45 et 0,49. Comme 0,5 est supérieur à cet intervalle, l'entreprise exerce une discrimination à l'égard des femmes. Second élève. A l'aide d'un tableur, j'ai simulé l'embauche de 2539 salariés avec la probabilité P est égale à 0,5, que la personne recrutée soit une femme. J'ai compté le nombre de femmes et j'obtiens 1241 femmes, soit une fréquence de 0,49. Si je recalcule la feuille, alors parfois la fréquence dépasse 0,5. Je pense que cela dépend des cas. Il faudrait trouver un autre moyen pour savoir. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. Analyser les réponses de chaque élève en mettant en évidence les compétences mobilisées et les erreurs éventuelles. Donc ici, on veut savoir si l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche. On sait que la proportion de femmes dans la population active est de 0,5. On veut savoir, on veut calculer un intervalle de fluctuation, seuil de 95%. Avec, on veut tester la fréquence observée, 1183 femmes sur 2539. Est-ce que cette fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation ? Donc ici, on se pose sur un problème de niveau second. Donc l'intervalle de fluctuation donné, c'est P moins 1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N. Et donc après, on veut savoir le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer que l'entreprise exerce une discrimination de l'embauche vis-à-vis du personnel féminin. Alors, analyse des productions d'élèves. L'échantillon est supérieur à 25. Alors ça, c'est plutôt bien. On utilise la formule P moins 1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N. OK ? Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Mais ici, on fait 1183 divisé par 2539. 1183 sur 2539, c'est la fréquence observée. Ce n'est pas P. P, c'est 1,5. Donc ce serait plutôt 1,5 moins 1 sur racine de 2539. 1,5 plus 1 sur racine carrée de 2539. Donc il ne trouve pas la bonne réponse. Comme 0,5 est supérieur à cet intervalle. Donc là, il dit P est supérieur à cet intervalle. Donc en fait, il a fait une confusion entre, une intervention entre P et F. Et donc, l'intervalle, il a calculé un intervalle de confiance plutôt qu'un intervalle de fluctuation. Second élève, il a fait une simulation sur un tableur. Mais à quoi ça sert ? On pourrait se poser cette question et j'obtiens 1241 femmes, donc une fréquence de 0,49. Et puis, il y a une fréquence aussi qui dépasse 0,5. Donc, il ne peut pas conclure. Et ici, donc, on ne peut pas trouver l'intervalle de fluctuation exact qui répond au problème. Donc ici, on va trouver un autre moyen pour savoir. Conclusion. Donc, l'élève a une confusion entre l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. L'intervalle entre P et F. L'intervalle de fluctuation est bien donné. N supérieur à 25, c'est aussi bon. La conclusion est à revoir. Il faudra mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est P, donc la probabilité, et F, la fréquence observée, qu'est-ce que c'est. C'est donc éviter l'intervalle entre P et F. L'élève 2, il a fait une simulation sur tableur. Bon, c'est assez inutile, car une simulation sur tableur ne permet pas de calculer un intervalle de fluctuation. Donc ici, il va falloir que l'élève 2 révise son cours pour dénicher l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Question 2. Présentez une correction de l'exercice, telle que vous l'exposeriez devant une classe de seconde. Correction de l'exercice. Alors, on a ici N supérieur, donc N est égal à 2000, N est égal à 2539, donc N est égal à 2539. La fréquence observée, 1183 divisé par 2539. 1183 divisé par 2539. Ici, N est supérieur à 25. P égal à 0,5, il est compris entre 0,2 et 0,8. Donc, on peut, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est donné par 1,5, moins 1 sur racine carrée de 2539, 1,5, plus 1 sur racine carrée de 2539. Calculez ceci. Donc, 1,5, moins 1 sur racine carrée de 2539. 0,48. Donc ici, 0,48. Et donc ici, 0,52. On peut vérifier. Plus. Donc, 0,50. 0,519. Donc, c'est... Ok. Donc, l'intervalle de fluctuation 0,48, 0,52. F. Donc, F, c'est 1183 divisé par 2539. On va trouver 0,47. 0,47. 0,47 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc, ainsi, l'entreprise exerce une discrimination vis-à-vis de la population féminine. Donc, l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis de la population féminine. Donc, selon cette méthode estimée, le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer que l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis du personnel féminin. Donc, ici, la borne inférieure de l'intervalle de confiance, c'est 1,5, moins 1 sur racine carrée de 2539. Donc, le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer que l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis du personnel féminin, c'est 2,539 fois 1,5, moins 1 sur 2,539. On peut calculer ça. 2,539 fois 1,5, moins 1 sur racine carrée de 2,539. Et on trouve 1,219,1. 1,219,1. Donc, le nombre maximal de femmes, donc ici, 1,219. Donc, ici, 1,220, on est dans l'intervalle de fluctuation. Et 1,219, on n'y est pas. Donc, ici, le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer que l'entreprise exerce une discrimination à l'embauche vis-à-vis du personnel féminin est de 1,019. Question 3. Proposez trois exercices sur le thème probabilité, dont l'un au niveau collège. Vous motiverez vos choix en précisant les compétences qu'ils permettent de développer chez les élèves. Proposition de trois exercices sur le thème de probabilité, dont l'un au niveau collège. Donc, je vais vous proposer un exercice de probabilité qui va permettre d'introduire, entre guillemets, les probabilités conditionnelles. Et cet exercice de probabilité va nous faire utiliser les arbres de probabilité, donc les arbres pondérés. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumad.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES. Voici l'énoncé. Probabilité de naissance. Source GFOL1.famillefuté.com Un couple souhaite trois enfants. Question 1. Déterminer la probabilité que le couple ait trois filles. Question 2. Déterminer la probabilité que le deuxième enfant soit une fille. Question 3. Sachant que le couple a eu une fille et un garçon, quelle est la probabilité que le troisième enfant soit une fille ? Alors, un couple souhaite trois enfants. On peut faire l'arbre de probabilité suivant. Donc ici, on va noter filles 1, garçons 1. Donc F1, c'est le premier enfant est une fille. G1, c'est le premier enfant est un garçon. F2, G2, F2, G2, F2. Donc F3, F3, G3, F3, G3, F3, G3, et F3, G3. Donc ici, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est de 1,5. Donc 1,5, 1,5, etc. Etc, etc. Alors, quelle est la probabilité que le couple ait trois enfants ? Donc probabilité que... Donc ça c'est la première question. F1, inter F2, inter F3. F1, inter F2, inter F3. Donc fille, première enfant. Fille, deuxième enfant. Fille, troisième enfant. Donc ici, probabilité de branche, on les multiplie. Donc 1,5, fois 1,5, fois 1,5, c'est égal à 1,8. Alors ici, on peut dire que la probabilité de cette branche-là est de 1,8, 1,8, 1,8, etc. Alors ensuite, 2. Probabilité que le deuxième enfant soit une fille. Donc ici, F2 et F2. On peut avoir F1, F2, F3. F1, F2, F3. F1, F2, G3. Plus F1, F2, G3. Plus G1, F2, F3. G1, F2, F3. Plus, ici, G1, F2, G3. F3, G1, F2, F2, G3. Donc ici, différentes, les différents chemins envers. C'est celui-là. 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 Et celui-là. Donc ici, on calcule. Tous les chemins ont une probabilité de 1,8. Ici, 1,8, plus 1,8, plus 1,8, plus 1,8, plus 1,8. 1,8, 1,8, plus 1,8, plus 1,8, plus 1,8, plus 1,8. Question 3. Alors, ici, on va pouvoir faire un tableau, un autre arbre de probabilité. F3, G3, F3, G3. On va noter D, donc sexe différent pour les deux enfants. Et I, sexe identique pour les deux enfants. Donc en fait, finalement, on va, donc ici, la probabilité d'avoir un sexe différent, donc ça va être 1,5, et 1,5, 1,5, et 1,5. Donc ici, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Donc la probabilité de F3, sachant D, sachant que les sexes sont différents, et bien ça va être ici. Donc, probabilité de D inter F3 sur la probabilité de la condition P de l'événement D. Probabilité de l'événement D. Donc ici, 1,5 sur la probabilité de sexe différent, et bien ça fait 1,5. Donc 1,5 fois 1,5, 2 sur 4, 1,5. Donc la probabilité d'avoir, la probabilité que le troisième enfant soit une fille, et que les deux derniers sont de sexe différent, est de 1,5. 1,5. 2,5, 1,5.